Pour commencer, est-ce qu'il y a des questions, faire ça la dernière fois? Non? Je suis pas le forward. Ouais, j'en suis sûr que vous maîtrisez tout. Juste pour ceux qui se disent qu'il va-tu finir un moment donné son poste fixe, qu'on passe à autre chose, on va finir avec ça, puis après on va faire AWS, donc Amazon Web Services. Je suis en train de travailler là en ce moment, je me fais un peu chier sur la théorie. J'ai hâte d'avoir fini pour qu'on puisse passer avec un petit peu de pratique, mais c'est le next step, là-dedans. On va voir les instances, puis comment Amazon Web Services fonctionne, donc c'est la prochaine étape. Si on a donné le cours qu'on a, on a accès à l'Unix-Academy, ou en français, puis c'est toujours différent. Personnalisé. Hein? Personnalisé, ouais, mais c'est juste que l'Unix-Academy, il est bien fait, mais c'est des séquences plus courtes. Après, c'est comme, comme vous voulez, tout le monde n'a pas accès à l'Unix-Academy. En tout cas, moi je l'ai plus, mais ça c'est une autre question. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste redémarrer les deux containers, donc on avait la base de données et le Web Services qu'on avait mis en place. Et ce qui se passait, c'est que, je suis un d'accord, PS, inspect pour avoir l'adresse IP. Donc, pourquoi on était rendu? On était rendu à faire le setup qui est ici, qui nous permet de créer un compte administrateur qui lui après va pouvoir gérer l'ensemble des domaines, les alias, etc. qu'on va faire. Parce que sinon, si on va juste à la racine, ben, il nous demande à logger une passe, mais on n'a rien défini encore à ce niveau-là. Ok, si je me retourne dans le setup, c'était là qu'on était rendu. Vous pourrez vous connecter sur la base de données SQL pour voir, il a déjà fait l'initialisation des tables. Donc, la BDA, elle était vide. Si on fait ça rapidement... Il est quoi comme mot de passe? The mot de passe, j'imagine. The password. Ok, parfait. Show tables. Show database. Use the mail. Et show tables. Donc, on voit que la table a été populée avec l'information. Bien entendu, si je fais un select étoile de admin, actuellement, la table, elle est vide parce que normalement, on n'utilise pas le setup pour le faire. Donc, ça, c'est bien. Donc, ici, on fait, je voudrais ajouter un user. Donc, je définis le setup password. On va le faire. Peu importe ce que je mets. Et je vais définir une adresse courriel. Puis, avec un mot de passe. Peu importe ce qu'on met. Et là, j'essaye de faire la création du compte administrateur. Là, ce qu'il va me dire, en fait, c'est que... C'est vraiment propre au postfix admin. Mais, par contre, ça va juste nous donner la possibilité de voir si cette situation se met en place quand vous avez un autre service à mettre à l'intérieur d'un container. En fait, lui, il dit comme quoi... Bon, le setup password, c'est un mot de passe qui doit être mis dans le fichier de configuration, le config inc.php. Et je dois définir le fichier H qu'il a mis, la valeur H qui est présent. C'est clair? C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est son mécanisme de protection, en fait, pour pas que n'importe qui puisse faire des setups, etc. C'est ça. Donc là, normalement, si j'avais fait une installation classique dans une machine virtuelle, j'aurais été... OK. Donc là, j'ai mis le mot de passe là. Il m'a donné le fichier, la valeur H que lui, il a généré. J'aurais fait un docker exec bash pour HTTP. OK, cool. Je serais allé éditer mon fichier... Là, je n'ai pas VI, évidemment. Less. Non. 4. J'aurais édité mon fichier... J'ai juste un grade dessus. Hop. Je vais récupérer ça. Je n'ai pas changé mon clavier. Excusez. On va le mettre par défaut à un moment donné. Je vais juste prendre ça. Je serais allé faire... Ah! Il y a pas mal plus de choses que je l'aurais cru. OK. Là, blablabla, blablabla. J'aurais modifié la valeur. En fait, moi, ce que j'avais mis ici, j'avais mis superpass que j'avais passé... en argument au Docker Compose. Vous êtes correct? Vous voulez que je remonte le Docker Compose? OK. Donc là, je l'avais passé. Et avec le Jinja 2, on a fait le search and replace. Il avait fait la substitution. Ma problématique ici, c'est que même si je mets superpass à l'intérieur du setup password, il va me le refuser parce qu'il veut l'avoir en format H dans son format. OK? Donc là, si on fait un pet container, j'aurais fait juste mon changement. J'aurais redémarré le truc, puis j'aurais refait ma configuration. Et là, il serait mis dans la base de données. C'est ce que j'ai fait ici, dans l'exemple. OK. Là, j'avais modifié le fichier. Une fois que j'ai modifié le fichier config, donc avec la valeur, en mettant ce qu'il m'avait donné ici, j'ai pu faire la création et il avait bien populé la base de données. Donc, moi, comme je dis, mon objectif, c'est la formation. Oui, je la donne pour vous, mais j'ai un gain aussi que je cherche à avoir. OK? Donc, moi, mon gain, c'est de dire, OK, je monte moi aussi en compétence dans le tout collectif. Donc, je monte aussi en compétence avec vous. Donc là, moi, je me suis dit, bon, ben là, j'ai un petit peu de temps, en guillemets. C'est l'occasion de faire un beau container. Qu'est-ce que je veux d'avoir un container? C'est que quand je le démarre, il soit configuré au complet. OK? Donc, je veux pas avoir une modification de fichier à l'intérieur. Je veux qu'il soit, tout soit clean, setupé. J'avais deux possibilités. Ou alors, je lisais dans le code du PHP postfix admin pour voir comment il générait son fichier H. Ben, sa valeur H, puis de le mettre, de faire avec, je sais pas, un script en Python pour qu'il fasse la conversion égale, puis qu'il aille le mettre. Donc, ça, c'était mon choix 1. Je l'ai pas pris cette option-là parce que je me suis dit, si la prochaine version du postfix admin, il change son mode d'encodage, je vais devoir tout refaire l'exercice. Et j'avais pas envie de lire tout le code PHP et tout ça. Et je cherchais aussi une solution qui soit applicable, pas juste pour postfix admin, mais si j'avais d'autres logiciels. OK? Donc, avec une interface qu'on le voit souvent, même avec WordPress, un, deux, trois steps, ou alors tu fais les configurations, puis après, hop, il va faire l'essai. Donc là, moi, je me suis dit, bon ben, c'est quoi que ça fait, là? J'ai juste besoin de remplir un formulaire. C'est pretty much juste un formulaire. C'est pas un rocket science, là. Je remplis le formulaire. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Quel outil j'ai disponible à l'intérieur de mon container de manière natif? Donc, sans installer d'autres logiciels en plus. Et je me suis rendu compte que, ben, j'avais pas de value get. Ça fait que ça a réglé mon problème. Donc, et ce que j'avais, j'avais curl directement à l'intérieur de mon container. Donc, l'objectif, c'est que quand mon container, il va démarrer, il va lire les variables d'environnement. Il va appeler avec curl pour remplir le formulaire, aller chercher la string du config, la mettre dans le fichier config.php. Et après, il va me remplir le formulaire une deuxième fois avec le bon mot de passe et le compte administrateur plus le mot de passe. OK? Facile. Facile. That's it. J'ai pas pris 10 minutes à l'expliquer, là. C'est vrai. Hein? Bon. Donc, là, maintenant, donc, les deux opérations. Génération de mot de passe et création du... Regarde, c'est deux lignes. Deux lignes. D'accord. C'est bon. C'est... En fait, même, c'est même deux lignes de commande bash. Facile. Bon. Euh... Ouais, ça, j'ai trouvé. Bon. Moi, j'ai fait, entre guillemets, une erreur de parcours. Euh... Je sais pas si j'ai fait un bon choix d'aller dans le logiciel libre. Mais au début, j'ai pas vraiment cru aux interfaces web que ça allait marcher. Tu sais. Que les gens allaient faire des applications avec ça. J'ai longtemps cru que ça allait jouer ses applications natives. Fait que moi, dans les applications web, là, avec le csl, javascript, java, php, etc. Je suis un peu... Je suis un peu largué de temps en temps. Donc, en fait, moi, ça me faisait vraiment chier de commencer à lire la page web, là, puis à essayer de comprendre c'est quoi le formulaire et tout ça, là. Ça, ça me casse un peu les couilles. Je le fais, là, mais quand j'ai vraiment pas le choix. Puis là, en fait, lors de mes recherches, j'ai trouvé un petit script qui, en fait, va lire le fichier, la page php, et il va te donner le output de c'est quoi les champs à remplir, puis c'est vraiment beau, là. Je l'ai mis, d'ailleurs, sur le GitHub, puis il y a le lien, là. On va l'utiliser. Fait que comme ça, ça te marche une grande partie du travail, d'analyse, de comprendre toute la page web, comment elle est structurée. Ouais, 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 c'est vraiment pour les paresseux, là. Je suis définitivement... Mais, tu sais, c'est... Non, mais c'est la qualité d'un sysadmin. Plus sysadmin, il est paresseux, plus il est bon. C'est ça. Ah, t'es bon, Jean-Denis. Donc, on va juste regarder, justement, la... Là, j'ai mis le lien, là. Je sais plus... Ok, ça, c'est le site que j'avais utilisé de référence, où là, il fait toute l'explication si ça vous intéresse. Et, ça, c'est le script... To do. Ça n'a pas super bien marché, hein. En tout cas, je l'ai à l'intérieur de mes archives, ça. Le to do fixer le lien. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Donc, je vais récupérer le fichier setup.php. Donc, le résultat en HTML. On va regarder rapidement. Et je vais, justement, utiliser le form find, qui va me fournir l'ensemble des informations. Donc, on va juste faire ça. Je peux sortir d'ici. Ça, c'était dans data, j'imagine. Data, non. Donc, je l'ai mis déjà. Ça, c'est la version complète. C'est un peu. Je vais juste retrouver mon... Parce que je l'ai déjà. Ah, non. Je l'ai mis un peu plus haut. Voilà. Dans le script. Wouhou. Ok, cool. Parfait. Donc là, je vais reprendre la page du formulaire, le setup. Je vais faire un curl pour récupérer. Et je vais le mettre dans setup.html. Parce que c'est du HTML à la fin. Là, tu m'as généré. Parfait. Si je fais un 4 du setup.html. Là, j'ai l'ensemble de la page. Et justement, en plus, c'est cool parce qu'il n'est pas super compliqué. J'ai l'ensemble du formulaire qui est présent ici avec, tu sais, la création, etc. Ok. Bon. Comme je dis, je n'ai pas envie de tout lire ça parce que ça me fait chier. Donc, je vais le passer à form.html. Tadam. Donc là, en fait, j'ai le nom du champ Input Setup qui est pour le password. Le FUsername. Donc ça, c'est l'ID du formulaire. Password. La validation du password. J'ai le submit. Et donc, j'ai deux... J'ai un formulaire qui est caché, puis etc. Ok. Donc là, ça m'a extrait l'ensemble de l'information que j'avais besoin. Ok. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que je vais utiliser le formulaire pour remplir à l'intérieur. Donc là, on va prendre ça. Là, c'était quoi? Password. Ok. Donc, grosso modo, ce que je fais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, si on fait l'équivalent du curl, c'est que le Setup Password. Hop. Toto. Titi. Tata. Ben, en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je fais... Hop. Je vais juste faire le Setup du password. Et là... Hop. Là, il me l'a mis. Et là, il m'a généré le hash pour Toto. Titi. Tata. C'est bon? Ok. Donc là, c'est exactement la même chose que je fais. Je vais juste changer l'adresse IP. Hop. J'ai fait les deux fois, sans rien. Tif. Parfait. Là, il y a un petit peu de noise là, mais il est là. C'est bon? Ok. Maintenant, comme on aime tous les expressions régulières... Hein? Donc là, je me suis dit... Cool! Est-ce que j'ai Set? J'avais Set. C'est vrai. J'ai tout ce qu'il me faut dans la vie là. Il y a quand même aucune raison de ne pas l'utiliser. Hein? Non, c'est cool. C'est... Donc là, j'ai fait un petit Set en plus. Alors, on a le soir, en fait, c'est un peu facile. Ah! Ah! Je ne sais pas. C'est un vendredi là. Il y a vraiment une heure pour ne pas faire du Set? Non, non, mais... C'est prometteur, là. C'est... C'est un samedi prometteur. On m'enlève le soir ou l'heure. C'était un bon week-end. Ah! C'est ça. Définitivement un bon week-end. J'avais tous les outils en main. Oui. 23. 3. Ok. Parfait. Donc là, je refais la même commande. Donc, je remplis le formulaire et je fais le... Je submit le formulaire create admin, qui est là, qui était hidden. Et maintenant, j'ai outputé les erreurs ailleurs, parce que je n'en voulais pas. Boum! Et voilà! J'ai mon résultat du chat, qui est là, extrait, incliné. Ici. Cool? Hein? C'était facile? Hein? Voilà. En fait, le plus loin, ça a été de trouver le petit script pour extraire le formulaire. Parce que ça, ça m'a vraiment bien emmerdé. Hein? Maintenant, ok. Envahir le fonctionnement. Ok. Ouais, là, j'avais fait... J'avais... Vu que j'étais en mode apprentissage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le fichier config.php pour confirmer que ça marchait bien. Parce que, tu sais, une erreur dans le set, là... Il y a des gens, ça arrive, là. Mais moi, non. C'est déconné. J'étais quand même pas si convaincu que ça, là. Puis, quand c'est la première fois, donc j'avais modifié pour valider. Donc, idéalement, il faudrait aussi modifier pour pouvoir passer à la deuxième commande qui est aussi la création de l'administrateur. Ok. Donc, là, j'avais refait le formulaire une fois que j'avais modifié. Et j'ai refait la commande curl. Je vais juste la pester. Mais vu que j'ai pas modifié le fichier config.php, ça va pas marcher, là. Hein? Mais ici, on voit. Là, ce que j'avais fait. Donc, je fais la première configuration. De toute manière, on va le mettre dans le container. Donc, on va passer dessus. Vous pourrez lire le texte, si vous voulez, la version longue avec l'explication, step by step. Et donc, ici, le fichier, je modifie le fichier config.php avec la valeur chat. Je remets... Donc, il faut que je mette le setup password, encore une fois, qui, lui, va être validé avec le... C'est pas un chat, en fait, là, mais la version hachée. Je crée un user admin coco, le mot de passe superpass, superpass, et là, je remplis encore le formulaire, puis j'envoie. OK? Comme ça, une fois que mon container va démarrer, bien, il va être tout setupé. J'ai déjà mon usager, mon mot de passe admin, password. Tout est clean, clean, spink and spam pour la suite. OK. Et je peux tout mettre, ces valeurs, à l'intérieur de mes variables d'environnement. Donc, c'est pas hardcoder. Donc, je peux démarrer une nouvelle instance avec un autre fichier, un autre mot de passe superpass, puis un autre compte admin, etc. Peu importe où je le déploie. C'est le concept, l'idée. Donc, là, j'avais fait une validation, aussi, dans le MySQL, pour vérifier que ça passait bien. Mettons que le formulaire aurait dit OK, mais qu'il n'aurait pas populé la BD. Ah ouais, j'ai passé un petit peu de temps, parce qu'à un moment donné, ça ne marchait plus, mais c'est que le mot de passe, l'usager admin était déjà là. Je vous ai mis aussi des sites de référence pour pouvoir voir la modification, le process. Donc, maintenant, donc là, j'ai passé un petit peu vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même opération à l'intérieur du run.sh, pour que ça soit automatisé. Bien entendu, maintenant, il va falloir que pour que la création soit automatique, il va falloir que j'ai les variables d'environnement pour l'administrateur et ainsi que le superpass. Puis, je n'avais pas nécessairement passé, ou du moins, je ne m'en rappelle plus. Donc, on y va ? C'est parti. Je vais modifier le conf machin. Donc, je modifie le fichier configing.php. Originalement, dans la config, j'avais mis superpass. Et là, je le change par curl will change. Comme ça, je suis sûr que ça va être la même chose parce que si j'avais laissé la variable d'environnement, le Jinja, il l'aurait modifié ou il aurait dit qu'il ne l'avait pas trouvé, il fait qu'il m'aurait laissé un blanc. Je fais juste hard coder une valeur que je sais. Comme ça, ça va être plus facile quand je vais passer mon set dessus. C'est ça, c'est surtout pour ça. C'est pour faire plaisir à set. Comme ça, je l'ai modifié. Et je vais modifier le Docker Compose cette fois-ci pour avoir le superpass et le mot de passe administrateur. Parfait. Docker Compose. Donc, le mot de passe du setup va être superpass, admin coco et Docker Rock. Bon? Bien entendu, ça pourrait être changé par la suite. Et on va modifier le run.sh ou définir. Je ne sais pas si j'en avais déjà un. Oui, j'en avais déjà un. C'est pas belle la vie. Parfait. Donc là, je n'avais pas grand-chose. J'avais juste la substitution et le Apache Foreground. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir mes variables avec des valeurs par défaut. J'avais déjà le superpass qui était là. J'avais déjà fait un copy-paste de trop. Donc, le superpass qui est là avec un mot de passe bidon et le note des failles. Bien entendu, je pourrais faire plus de validation par la suite. Là, on s'entend que c'était pas... Ah bah toi, j'ai déjà fait plus de validation. Voilà. Parfait. Donc, en fait, là ici, quand je vais démarrer mon container, si je n'ai pas défini, il va faire un exit 1. Enfin, qu'à ce moment-là, il va me sortir. Donc, mon container ne sera pas initialisé du tout. Mesure de précaution. Je vais récupérer la valeur H avec la petite ligne de commande. Oui. Donc, je mets à l'intérieur d'une variable Setup Password H. Je remplis le mot de passe, le formulaire. Là, je... Vu que je suis à l'intérieur du container, je mets 127.001. Et je fais le petit Set qu'il faut pour aller récupérer uniquement la version H. OK. Vous aurez le plaisir. Ah d'ailleurs, la prochaine session de... Des news là. J'ai un vieux site de Regex où tu peux faire des mots croisés en Regex pour vous amuser à pratiquer. C'est très agréable. Puis, ça marche super bien avec le téléphone. Fait que dans le métro ou comme ça, ou en attendant ta femme, ça fait... C'est un bon exercice. Je sens l'enthousiasme. OK. Là, il me manque une parenthèse ou quelque chose. Pourquoi le layout, il n'est pas bon? Ah, on verra. Au pire, ça va cracher. De toute manière, ça ne marche pas cette version-là. Il y a un problème. OK. Je sais qu'il y a une erreur après. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais un Set-i-i pour lui dire modifie le fichier. Donc, je modifie où il y a la ligne config-curl-change pour conf-password avec le mot de passe haché qui a été récupéré ici pour le fichier de configuration. Ça va? Et après, je refais une petite passe de curl pour cette fois-ci créer l'usager mot de passe de l'administrateur. Cool? Et puis là, je fais une petite validation pour être sûr. Là, je vais... Là, je vais... Là, j'ai... Mais là, il faudrait juste que je change le template avant. Je devrais mettre ici. Sinon, quand il va essayer d'accéder à la page, il n'aura pas eu le config, la base de données qui aura été définie. C'est pour ça que je le remonte un petit peu. C'est bon? OK. C'est là que je l'avais mis. OK. Parfait. Donc, je vais faire le Docker Build. Puis, on va le rouler. Puis, on va voir qu'il y a un petit problème. Docker Build. Docker Compose, excusez. Build. Je vais me refaire. Invalide. Because. J'ai peut-être défini deux fois. Setup. C'est défini deux fois. Je vais l'enlever ici. OK. OK. Là, il va me faire la création. Parfait. 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 Et on va rouler ça. Ça ne va pas marcher. Il va recréer le HTTP D2. J'aurais pu faire un RM. Allez. OK. Là, on ne l'a pas vu. Ici. Hop. Là, on est un petit peu obstrué. Mais ici. Coco HTTP 2. Exit with code 1. Et là, je l'ai. Et si on regarde. Le Coco HTTP 2. Il a essayé de faire le curl. Mais sur le 127.001. Sur le port 80. Et il a eu un connection refuse. That's weird. On l'avait testé. Si on regarde le fichier. Donc, le run. Je fais mon curl ici. Donc, à la ligne 31. Mais je démarre Apache à la ligne 49. Ah. Shit. Ouais. Effectivement. Là. Ça ne marche pas. J'ai comme besoin de mon Apache avant. Donc, ce que je vais faire. Ce que j'ai fait comme solution. Et ce n'est pas la solution idéale. Donc ça, il faudrait trouver une meilleure solution. J'ai remonté la configuration Apache plus haut. J'ai utilisé la même commande en le mettant en background. J'ai fait un petit slip. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit fuck up à un moment donné. Ça allait trop vite. Donc, je me suis dit, attendons trois secondes là. Juste pour être sûr. J'avais mis ça. Donc, ça je peux l'enlever. Je vais le mettre ici. Hop. J'ai fait un petit arrêt. Le problème, c'est que si je l'enle juste comme ça, le container, il va sortir. Parce qu'il aura réexécuté le script run.sh. Il n'y aura pas d'application en foreground. Donc, il va considérer que c'est terminé et il va arrêter le container. Je pourrais mettre le superviseur pour ça. Ça serait sûrement plus élégant. Là, je vous avouerais que j'avais eu envie de passer à autre chose. Ça fait que là, j'ai fait un term-f dessus. Mais ce n'est pas une bonne solution parce qu'il y a certains systèmes avec Kubernetes qui vous permettent que si le container, il crache, il le redémarre automatiquement. Là, ici, si mon service Apache, il crache, le Kubernetes ne va pas redémarrer un autre container parce que le Terl, il va continuer à fonctionner. Ça fait que ce n'est vraiment pas une bonne solution. Pourquoi je l'ai mis, c'est que j'ai mis tout doux pour revoir la stratégie. Parce que bon, c'était juste pour avancer aussi. Je voulais quand même continuer. Je pense qu'effectivement, la mise en place du superviseur a été une bonne idée. Ou mettre un slip avec une vérification du process Apache aurait pu être aussi une meilleure solution. Comme je dis à un moment donné, il faut avancer aussi. Ce n'était pas le scope ici de voir la meilleure méthode, mais je le signale quand même. Donc là, justement, je vous fais mention du problématique du terme qui est là, avec Kubernetes aussi qui est présent. Là, j'avais fait... Autre problématique, c'est pour ça une liste de problématiques. J'aurais pu mettre un S. Ce n'est pas la seule faute qu'il y a, j'imagine. Donc, l'idée, c'est que si je roule... Vu que le run.sh est roulé à chaque fois que le container démarre. Là, j'ai une section d'initialisation de la BD, donc où il roule le setup. Ça veut dire que si j'arrête mon container et que je le redémarre, il va rerouler le run.sh et il va refaire la création du désagé admin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fichier, un already setup, pour m'assurer que la prochaine fois qu'il va rouler... On va le faire. Donc, j'ai mis ça. Un petit peu l'équivalent d'un log file, mais juste pour dire que c'est déjà setupé. Et ce que j'ai changé, c'est que j'ai mis si... Si le fichier existe, fichier que j'ai créé à la fin de la création. Donc, quand j'ai créé mes usagers admin, je fais un touch sur le fichier. Donc, si le fichier, après, il est déjà là, à la prochaine exécution du container, il va passer au-dessus et il va juste démarrer le Apache. Donc, ça me permet de mettre une validation. Je vais mettre le touch, je vais espérer que l'indentation automatique va marcher. J'ai égagé. C'est cool. Donc, si le fichier already setup est mis, il va sauter par-dessus la création du compte administrateur. Puis, il va juste démarrer le Apache. Ouais, parce que le Apache, je l'ai démarré avant. Ok, je l'ai mis trop haut, ça. Excusez. On va le relire. Il faut que ça soit après le démarrage d'Apache. Sinon, je vais avoir un problème. Ok. On réindorme tout ça. Cool. C'est clair pour tout le monde ? Ok. Parfait. Donc, je vais détruire tout ça. Je vais redémarrer. Et normalement, ça devrait être bon. Je devrais être content. Stop. Stop. RM. Je détruis la BD avec. Build. 39. Et hop. Fait. J'espère que ça marche. Ah. J'ai un exit 1. Ici. Crap. Pourquoi il me dit ça ? Post. Tout. Tout. Il a regardé un petit peu avant. Il a roulé le config. Le setup qui est là. Il est bien là. Mais il a pas réussi à faire la création, à générer le fichier H. Donc, est-ce qu'il va peut-être faire un shutdown ? Ouais. Ben, il roule. En fait, il s'initialise. Après, il fait le shutdown. Effectivement. C'est peut-être ça. Peut-être que je devrais mettre un slip plus long. Je vais l'arrêter. Je vais juste faire un RM du Apache. Peut-être que je devrais mettre un peu plus que 3 secondes. Donc, il valide la connexion SQL avant. On va juste faire un stop. Start. Euh, hop. Excusez. Peut-être ça. Parfait. La BD, elle est hop en tout cas. Ah, puis là, ça a marché. Admin has added. Donc, effectivement, j'ai un petit fuck-up dans la rapidité de l'exécution quand il est obligé d'initialiser la BD en plus. Donc, dans le run.sh, je devrais plutôt vérifier que la connexion BD fonctionne aussi en plus de, par cause que quand il l'initialise. Donc, bon, c'est toujours des points d'amélioration, là, comme on le voit l'utilisation, là, dans le train. Au fur et à mesure, je ne fais pas tous les unit tests qu'il faut. Mais bon, en tout cas, au moins, ça vous donne la visibilité d'un autre problème ou les points à faire attention à tout. C'est toujours une opportunité, comme ils disent. Read only. Je vais, et maintenant, donc, je vais me connecter à l'interface web. Donc, ici, je vais enlever le mot setup. Normalement, si je prends admin coco et le mot de passe, ça devrait marcher. Et maintenant, je peux, donc là, idéalement, même si on voulait aller plus loin, je pourrais essayer qu'ils créent les domaines aussi et tout. Mais bon, il faut bien vous laisser un petit peu de plaisir là-dedans. Je ne peux pas tout faire non plus. Donc, ici, donc là, je peux créer coco.com. Donc, mon nom de domaine. Oh, coco. Quoi? Ah, merci. Ce n'est pas un point. Effectivement. Et après, je peux faire la création. Donc, il a créé le domaine et créer un nouveau, une nouvelle mailbox. Toto. Ah, coco.com. Je n'ai pas besoin. Toto. 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 Je ne vais pas enlever le email. Et là, en fait, il a créé un terme. Et là, ma structure de la BD a été complètement remplie avec les informations. Et maintenant, elle est validée. OK? Donc, c'est ce que j'ai fait. Toto. Toto. Je vais arrêter là. Comme ça, après, on fera le SMTP. De toute façon le reste, ça va aller quand même assez rapidement. Parce qu'on a déjà vu la partie du post fixe. On va en recapitaliser là-dessus. On va voir juste la différence avec les bases de données à l'intérieur. j'aimerais juste signaler une chose là aujourd'hui j'ai fait le http le mysql et le http ces deux containers qui vont ensemble mais rien ne m'aurait empêché d'enlever la partie du link puis de faire l'assignation avec une bd physique externe puis juste avoir le container qui se démarre qui se connecte il ya de la flexibilité autour que tout a pas besoin d'être un container pour moi c'est plus facile là surtout pour les exemples mais mais le point à mémoriser si je peux dire c'est que l'idée c'est que mon container quand je le démarre il est full set up c'est mes variables d'environnement qui vont avoir un comportement différent selon la situation mais toute ma configuration est fait avec les variables d'environnement là ici j'ai passé les variables d'environnement donc ils sont dans mon docker file on s'entend que si j'en avais 60 ça serait lourd dans le fichier du docker compose il est possible de définir ici je sais plus exactement la syntaxe mais il faudrait juste lire la référence du docker compose mais il est possible de dire ici variable d'environnement regarde dans tel fichier donc ça te permet d'extraire les configurations dans un fichier autre donc là si tu en as 60 ou 30 ou peu importe ça obstrue plus ta vue de la configuration de ton container tu sais que ton point de référence est dans un fichier donc qui pourrait même changer selon ton environnement au besoin bon ben c'est une plus courte celle là mais au moins après on continuera avec le smtp donc smtp puis d'off code et après on aura l'ensemble de la chaîne de communication les quatre cantines l'équipe